Hello les gourmandes et les gourmands, aujourd'hui je propose de réaliser un de mes raviolis préférés, c'est le ravioli wonton. Alors moi j'adore ce ravioli parce qu'il est très facile à faire, déjà parce qu'en fait on peut retrouver la pâte à wonton dans tous les supermarchés asiatiques. Il s'agit des petites feuilles en forme carrée totalement jaune et qu'on va remplir avec une garniture 100% fruits de mer, 100% crevettes. Et en plus de la recette bien évidemment je vais vous montrer toutes les étapes pour réaliser un magnifique pliage en forme de lingot d'or et vous allez voir c'est pas si dur que ça. Alors suivez moi ! Alors on va commencer par décortiquer les crevettes et on va surtout retirer la veine dorsale. C'est cette petite ligne noire qu'on enlève délicatement parce que c'est pas méga digeste. Ensuite on coupe les crevettes en dés très grossièrement et on va les hacher finement pour obtenir une texture uniforme. Alors si vous avez un robot ça marche aussi très bien et ça ira encore plus vite. Maintenant on s'attaque à la ciboule taille. On va émincer très finement toutes les tiges pour libérer un maximum de saveurs. Si vous n'avez pas de ciboule taille, pas de panique, de la cébête ou même de jeunes oignons nouveaux feront très bien l'affaire. Et maintenant dernier ingrédient c'est le gingembre. Alors ma petite astuce c'est de l'éplucher avec une petite cuillère. Vous allez voir c'est super rapide et surtout on ne gâche rien. Et maintenant on tronche en fil lamelles, puis en julienne et on finit en dés tout petit. Le but c'est d'avoir du gingembre dans chaque bouchée sans que ça prenne le dessus sur le goût des crevettes. Dans un bol on va mélanger nos crevettes hachées avec le gingembre, la ciboulle émincée et on va assaisonner tout ça avec de la sauce de soja et un filet d'huile de sésame. Maintenant on rajoute une demi cuillère à café de maïzena et une petite pensée de poivre noir pour relever le tout. Et on mélange. Alors pourquoi la maïzena ça va lier tous les ingrédients ensemble et surtout ça va donner une farce plus ferme parfaite pour pliage. On commence par placer une cuillère à café de farce au centre de notre feuille de wonton. Ensuite on va humidifier tout le contour avec un petit peu d'eau pour pouvoir coller. Maintenant on plie l'enveloppe en deux et on aligne bien les bords pour former un joli rectangle. On presse tout autour de la garniture pour éliminer les bulles d'air. Pour que le pliage soit plus facile vous pouvez aussi presser au centre du ventre du ravioli à l'aide d'une baguette. On humidifie maintenant les coins inférieurs de la pliure et on va approcher les deux coins vers le centre du rectangle et on va les superposer. Surtout presser fermement comme ça on est sûr que pendant la cuisson le ravioli ne va pas s'ouvrir. Et voilà un joli petit lingot d'or. Ensuite on passe à la cuisson, on fait bouillir une grande casserole d'eau non salée et on va plonger délicatement nos manuton. On va laisser cuire pendant environ quatre minutes. Alors attention à pas trop surcharger la casserole sinon la cuisson va prendre plus de temps. Je mélange la sauce soja avec du vinaigre de riz noir pour donner une petite touche d'acidité. Si vous n'avez pas de vinaigre de riz noir, du vinaigre de riz blanc ça marche. Et j'ajoute un peu de gingembre frais haché pour apporter du peps et du piquant. Vous voyez c'est tout simple et c'est tellement bon. Ça y est nos raviolis sont cuits, on va pouvoir les retirer délicatement avec un égouttoir et on va les déposer dans une assiette creuse. Vous pouvez servir soit en petite entrée ou soit en plat principal. Maintenant on rajoute un peu de sauce par dessus, un peu de graines de sésame pour le côté croquant, quelques rondelles de cébeth et le tour est joué. Les amis je viens d'avoir deux bouchées magiques d'un seul petit ravioli aux crevettes et je peux vous dire que je suis au paradis. Cette petite pâte à wonton complètement réconfortante qui vient envelopper notre petite crevette qui a été grossièrement hachée donc on a vraiment tout. On a sa petite texture légèrement crunchy, on a aussi le goût de la crevette et ce goût qui a été simplement sublimé par une petite sauce soja légèrement vinaigrée et parfumée au georgen. Bref, incroyable ! En tout cas j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube chez Mamali. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501